Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans votre journal du Tarn, au sommaire du rugby avec la victoire décisive d'Albi et la défaite logique de Castres, les inquiétudes des riverains du circuit d'Albi et un tournoi national de bowling. Mais commençons avec cette ambiance estivale dans tout le Tarn, les thermomètres s'affolent et jusqu'à mercredi, ce mois de mai ressemble à s'y méprendre. Un mois de juillet, Florian Rouliès et Christelle Sivat ont recueilli vos impressions. Générique L'été n'est pas encore là et pourtant on s'y croirait déjà. Les révisions sur les pelouses ont un air de vacances et les enfants vont chercher la fraîcheur dans les fontaines de la ville. C'est vraiment chaud donc rien de ça de mieux quoi, là ils s'amusent bien. Une météo bien chaude pour un mois de mai, de quoi épater ces anglais davantage habitués au brouillard printemps. C'est comme notre été anglais en fait, c'est en plein mois d'août en Angleterre. Cet après-midi, le mercure a largement dépassé les 30 degrés, le chapeau était donc indispensable. Je suis chauve, donc s'il fait froid je m'arrume et s'il fait chaud ça me fait mal à la tête. Donc j'ai toujours le chapeau. Un beau temps qui fait des heureux et parmi eux ce vendeur de rafraîchissement. Les boissons givrées, les canettes, les glaces, un petit peu de crêpes mais plus du froid. Moi je travaille qu'avec le soleil, dès qu'il y a de la pluie c'est mort. Et puisqu'on parle de glace, vous ne le croirez pas, mais ces jours-ci justement, c'est les saines glaces. Les saines glaces ? Non c'est pas possible, avec une chaleur pareille. Et si vous préférez la pluie, ne perdez pas espoir, elle revient jeudi. Face alerte ce matin dans la forêt de Sivins, plus de 30 opposants sont revenus sur le site de la future retenue, officiellement pour le nettoyer, mais en invitant de très nombreux médias au bout de 3 heures. Les gendarmes sont intervenus en nombre pour les expulser dans le calme. Direction maintenant le circuit d'Albi-le-Séquestre. Après la reprise par des gestionnaires privés annoncés le 27 avril dernier, les riverains font bien sûr grise mine, ils redoutent un développement des activités automobiles et donc bruyantes. Corinne Carrière et Emmanuel Fillon les ont rencontrés. L'inquiétude grandit chez les riverains, car les repreneurs du circuit s'engagent à réaliser un chiffre d'affaires annuel de 400 000 euros. Pour l'association, cette course à la rentabilité rime avec l'augmentation des nuisances sonores. Pour qu'un circuit comme celui-ci soit rentable, il faut qu'il y ait des activités au moins de 150 jours par an. Donc ça veut dire qu'on va vers un circuit permanent, qui est très différent de ce qui se passait auparavant, puisque auparavant il y avait 12 jours de compétition par an, mais le reste du temps c'était des activités peu bruyantes et peu d'activités finalement. Ces riverains se sentent oubliés et méprisés dans ce dossier. Ils craignent que les repreneurs ne respectent pas la convention de gestion d'occupation. La convention stipule que les 12 jours ne doivent pas être dépassées. Et c'est ce que dit d'ailleurs la convention à la mairie d'Auby en 1998, que le circuit n'a pas vocation à devenir permanent du fait de son situation en milieu urbain. Pour mieux se faire entendre, les membres de l'association ont consulté un avocat spécialisé dans les nuisances sonores. Ces riverains demandent la réalisation d'une étude d'impact et pourraient dès le mois de septembre déposer plusieurs recours. Agriculture avec la colère des éleveurs de bovins pour protester contre l'effondrement des prix de la viande. Ils bloquent les abattoirs dans toute la France. Ce matin, plus de 30 agriculteurs venus du Tarn et de l'Aveyron ont ainsi organisé un barrage filtrant devant l'abattoir Bigard de Castres. La page de sport maintenant avec tout d'abord, et ce n'est pas habituel du bowling toute cette semaine, les pistes du séquestre accueillent des joueurs venus de toute la France pour participer au quatrième tournoi national. Le public est bien sûr invité à découvrir ces joueurs de haut niveau. On écoute l'organisateur Christian Pergel. Nous avons la chance d'organiser un tournoi double mixte, ce qui est quand même relativement rare. Surtout dans notre région. Vraiment, vraiment une grande population qui vient, qui se déplace, plus de 110 joueurs. Avec la chance cette année d'avoir la championne de France 2013, Lauriane Selyer, qui viendra jouer sur les pistes du bowling du séquestre pour ce tournoi de l'Albijoua. Sport toujours, avec un retour sur les matchs des équipes phares du rugby tarnier, en commençant par la belle victoire sur la section paloise, qui envoie les Albijouas jouer dimanche prochain face à Mont-de-Marsan une demi-finale de Pro D2. Dès la septième minute, les palois déchirent la défense et l'éliet Elianico inscrit le premier essai. Il sera rapidement suivi d'un deuxième. Marlon Solofuti, sans opposition, ramasse un ballon et passe la ligne 14-0 en un quart d'heure. Heureusement, les Albijouas réagissent. Moins d'une minute plus tard, servi par Rick, Tomo Epo passe en revue la défense et va aplatir entre les poteaux. 14-7. Sous 30 degrés et devant 7000 spectateurs, après la pause fraîcheur, Shannon Rick profite d'un pack dominant pour se rapprocher à 19-17. Confirmation de la domination des avants, Albijouas, un essai de pénalité est accordé au Sporting Club à la 42e minute. Albi vire en tête, 24-19. Et honneur au pack, à 4 minutes de la fin, Tonga inscrit un autre essai d'homme fort. Pau inscrit ses derniers points à la sirène par Mehdi Boungema. Au final, Albi l'emporte 34 à 27, Biarritz battu à Dax. Albi ira disputer sa demi-finale à Mont-de-Marsan. Les triples champions d'Europe débordent. Stéphane Armitage inscrit le premier essai toulonnais après 10 minutes de jeu. Les Castrés répondent 5 minutes plus tard sur une combinaison. Romain Martial ramène les siens à 1 point, 8 à 7, Cocotte sur le bord applaudit. Retour bien éphémère car sur le renvoi, le pilier varoua Xavier Tchotchi s'offre une percée pleine axe. Toulon prend le large et aggrave le score à la demi-heure de jeu. Sur une action de 80 mètres, l'élié fidjien Joshua Tuisova finit en trombe et sème la défense Tarnese, 23 à 7 à la mi-temps. Le festival d'essai toulonnais continue en seconde période. Tuisova encore, puis Halfpenny. Mais les Castrés orgueilleux évitent la déculottée. Grâce à des essais de Cocotte, puis Cabane, ils privent même le RCT du bonus offensif. Score final, 37 à 21. Ainsi se termine votre journal du Tarn. On se retrouve demain, 19h18. Très belle soirée sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada